Kiruna, le plus grand gisement de fer du monde. Il se situe en Laponie suédoise, bien au-delà du cercle polaire. Découvert au XVIIe siècle, il est aujourd'hui exploité par l'une des plus importantes sociétés minières de Suède, la LKAB, nationalisée depuis 1957. Au niveau 450, 8 heures par jour, seul avec sa machine, un mineur. Il s'appelle Börje Varanpera. C'est lui que nous avons choisi de suivre pour découvrir la vie quotidienne d'un travailleur de Suède, ce pays si souvent cité comme un modèle. Le travail à la mine, jusqu'à 700 mètres sous terre, n'est certes pas de tout repos et le bruit est assourdissant. Cela n'a rien à voir pourtant avec l'image de la mine traditionnelle et qui ressemble à une descente aux enfers. Ici, on descend en autocar. Les galeries sont larges, on ne suffoque pas dans la poussière. Le travail est entièrement mécanisé et les risques d'accidents très réduits. Cette mine de Kiruna Vara, c'est le nom de la montagne qui l'abrite, est ultramoderne et fait figure d'exemple. Grâce à un syndicalisme fort et à un régime politique qui a su se placer à la pointe du progrès en matière de prévoyance sociale, ceux qui y travaillent ne se plaignent généralement pas de leur sort. Ils sont 4000 employés ici, dont 3200 ouvriers. Mais 20% de mineurs seulement travaillent au fond des puits, comme Börje Varanpera. Depuis quand travaillez-vous à la mine ? Depuis 9 ans. Comment êtes-vous devenu mineur ? Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Lorsque je suis arrivé à Kiruna, il n'y avait pas d'autres possibilités. Est-ce que c'est un travail dur ici ? Non, ce n'est pas trop pénible. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Qu'est-ce que tu penses que c'est le plus désirant, Josel Guilman ? C'est surtout le bruit. C'est un travail qui vous plaît quand même ? Oui, ça me plaît. Combien gagnez-vous ? Mais que tiendes-tu ? 36 000 francs par année. Au carrefour des galeries, les mineurs attendent leur bus. Deux fois par jour au moins, l'une pour la pause du repas, l'autre pour la sortie. Ceux-ci vont se rendre dans l'une des sept cantines installées aux différents niveaux de la mine. Ils ont 42 minutes de pause exactement. Ils ont une soignage de la ville pour avoir au moins d'un caden. Au carrefour des terrenants, les morts des terrenants ont été en train de se rendre à l'une des des endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada 42 minutes, c'est juste le temps de se rendre à la cantine, d'y avaler un repas copieux pour le prix de 3,50 francs, de fumer une cigarette avant de regagner son lieu de travail. Et cela recommence le bal des machines, la ronde des camions, le cri des perforatrices dans la cité souterraine. Une vraie cité, oui, avec ses 60 km de voies ferrées et ses 450 km de galeries qui en font la plus grande mine souterraine du monde. Des galeries qui ressemblent à de vrais boulevards aux heures de pointe. Les dispositifs de sécurité et d'hygiène ont été très étudiés dans leurs moindres détails. Le système d'aération a été complété par l'utilisation de jets d'eau qui suppriment la poussière. Large de 90 mètres, long de 4 km et détecté en profondeur jusqu'à 2000 mètres, le filon de fer de Kiruna avait d'abord été exploité à ciel ouvert, ce qui a laissé une profonde cicatrice dans la montagne au pied de laquelle a été construite la ville de Kiruna. Une ville de 300 habitants au début du siècle et qui en compte maintenant près de 30 000. Buryer Varanpera est né dans une famille de bûcherons de la région. Non loin de la mine, il habite un petit appartement de 4 pièces plus cuisine qu'il loue à son employeur 430 couronnes par mois, soit environ 350 francs suisses tout compris. C'est un logement modeste mais décent, sans luxe mais suffisant pour une famille. Les Varanpera ont trois enfants, ce bébé qui s'appelle Glenn, John Anders, 6 ans, et Richard, 10 ans. Buryer a 35 ans, sa femme, Tertou, est d'origine finlandaise. Buryer a 35 ans, sa femme, Tertou, est d'origine finlandaise. Le repas principal se prend en famille vers 3 heures de l'après-midi à la fin de la journée de travail. Le menu se compose souvent d'un simple émincé de rennes accompagné de pommes de terre, un plat typiquement lapon. Combien d'heures travaillez-vous par jour ? Huit heures par jour. Et combien de jours par semaine ? Cinq jours par semaine. Combien de vacances avez-vous chaque année ? Quatre semaines plus cinq jours supplémentaires de congés payés. Est-ce que les journées vous paraissent longues quand vous travaillez ? Oui, à la longue, c'est un peu monotone. Quoi pensez-vous quand vous êtes seul au fond de la galerie avec votre machine ? En été, je pense au week-end dans ma maison de campagne. L'hiver, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une petite famille. Traditionnel et extrêmement populaire, le bingo. C'est notre jeu du loto et qui sert ici à occuper les très longues soirées. Une fois par semaine durant l'été, mais tous les soirs le reste de l'année, une grande partie de la population de Kiruna vient y oublier l'ennui qu'il y a forcément à vivre dans une ville en cul-de-sac, perdue dans la nuit polaire. On peut y jouer toute la soirée pour une somme d'argent modeste et y gagner quelques lots qui ne le sont pas moins. Monsieur et Madame Varampera ne font pas exception à la règle et, comme leurs concitoyens, jouent avec application les petits numéros sur les cartons. Et, comme leurs concitoyens, jouent avec application les petits numéros sur les cartons. Mais pour se distraire, les habitants de Kiruna n'ont pas que le jeu du bingo. Durant l'été, surtout, ils prennent leurs principaux loisirs à la campagne. Presque tous, en effet, disposent d'une résidence secondaire, même s'il ne s'agit le plus souvent que d'une petite maison de bois. Et dans ce pays de lacs, d'étangs, de rivières et de forêts immenses, cette vie à la campagne revêt une importance plus évidente que partout ailleurs. Si elle ne dissipe pas complètement un certain ennui, elle inculque, en revanche, son vrai rythme à la vie. Et il y a une infinie douceur dans ce rythme, presque une langueur, de longs silences, des cris d'oiseaux, les murmures de la nature. Berier Varampera a hérité de sa maison natale, qui se trouve à quelques 150 kilomètres de Kiruna. Il y passe ses week-ends et toutes ses vacances avec sa famille. Il y a une petite maison natale, et il y a une petite maison natale. Il y a une petite maison natale, de votre salaire, vous payez aux impôts. Hur stor del av din lune går till skatt? Environ 40%. Est-ce que les frais de maladie sont pris en charge par l'État? Est-ce que les frais de maladie sont pris en charge par l'État? Oui, entièrement. Les frais d'hospitalisation aussi? Si vous allez à l'hôpital? Est-ce que les frais de dentiste, par exemple, sont aussi pris par l'État? Non, actuellement, les assurances sociales ne couvrent pas les soins dentaires. D'une façon générale, vous êtes bien couvert par les assurances sociales? Oui. À quel âge serez-vous à la retraite? À 65 ans. Est-ce que ça vous semble tard? Est-ce que vous avez un rime, Ligolder? Oui, c'est beaucoup trop tard. L'âge de la retraite devrait être avancé à 60 ans. Est-ce que vous avez des problèmes dans la vie? Est-ce que vous avez des problèmes dans la vie? Non, je suis heureux, sans problème. Pas de problème. Aucun problème. Vous êtes un homme heureux? Est-ce que vous avez des problèmes dans la vie? Oui, et je me rends compte. Que feront vos enfants? Est-ce qu'ils iront travailler aussi dans la mime? Quand vous avez des enfants, vous pensez qu'ils vont commencer à travailler dans la gruva? Non, je veillerai à ce qui ne m'aide pas. Parce qu'il y a des difficultés pour les jeunes de trouver des emplois à Kiruna, de trouver du travail. Il y a des difficultés pour les jeunes de trouver des emplois à Kiruna, de trouver du travail. Oui, et c'est un grand problème. Les jeunes intellectuels sont obligés d'aller chercher du travail dans le sud. C'est regrettable. Qu'est-ce que vous aimeriez que fassent vos enfants? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants fassent vos enfants? J'aimerais qu'ils poursuivent leurs études pour pouvoir trouver un métier qui les intéresse. Parce qu'il y a desuks surtout encourports en France. Ici, on en a un approfond du travail de poursuivre. 24 heures sur 24, le travail à la mine se poursuit sans arrêt. Trois équipes de 8 heures prennent leur service à tour de rôle. Celle-ci a terminé sa journée. Un double vestiaire, un pour les vêtements de travail, l'autre pour les habits de ville, des douches, un solarium, des saunas, tout a été prévu pour faciliter une bonne hygiène des mineurs. Tout comme les conditions de travail sous terre, les installations en surface sont exemplaires. De surcroît, le minerai de fer exploité à Kiruna ne contient que peu de silicates, 7% seulement, contre 90% dans une mine analogue en Afrique du Sud. De telle sorte que la silicose, cette bête noire des mineurs, est ici presque inexistante, ainsi que nous l'a confirmé le médecin responsable de l'hôpital de l'entreprise, établissement dans lequel tous les employés peuvent aller se faire soigner gratuitement. Un hôtel de ville dont elle est fière, un palais des sports, une piscine, de nombreuses écoles, des bâtiments à l'architecture moderne, la ville de Kiruna se donne des allures de cités importantes. Desservie par route et par un petit aéroport, elle accueille de nombreux touristes venus admirer le soleil de minuit, mais qui ne séjournent guère plus de 48 heures. Néanmoins, grâce à la mine, Kiruna vit bien. Cette mine étant la seule entreprise d'État suédoise à réaliser un important bénéfice, l'ensemble de la collectivité en a profité. Et ce qui n'était autrefois qu'un carrefour de pistes pour les chasseurs lapons est aujourd'hui une vraie ville. Une ville de mineurs, certes, avec ses alignements de maisonnettes, mais ici plus propre, plus coquette qu'en France ou en Angleterre par exemple. Pourtant, malgré le progrès et la paix sociale, malgré ce calme, presque un engourdissement dans lequel semblent vivre les gens de Laponie, malgré ses apparences de bonheur, il y a eu grève à Kiruna. Une grève sauvage très importante, puisqu'elle dura 94 jours et déclencha une série d'autres grèves qui frappèrent l'ensemble de la Suède il y a deux ans. Börje Varanpera, comme tous les mineurs, y participa. Est-ce que vous avez, vous et les autres travailleurs, obtenu des améliorations? Oui, nous sommes désormais payés au mois. De plus, le système de ventilation a été amélioré. Enfin, il y a également eu des progrès pour beaucoup d'autres questions, notamment la liberté d'organiser des réunions sur nos lieux de travail pour discuter ensemble des différents problèmes professionnels. C'est un syndicat indépendant ou un syndicat politique? Un syndicat politique qui regroupe les communistes et les sociodémocrates. Aujourd'hui, quels sont les points de revendication, les revendications principales qui sont faites par le syndicat? C'est-à-dire quelles sont les préoccupations principales qui sont faites par le travail? Selon la tradition, c'est au syndicat de négocier les salaires. C'est là un point fondamental. Pour les mineurs, il y a aussi à régler la question très importante des conditions de travail en sous-sol et des risques pour la santé. Puis enfin, il y a un autre point, la co-décision dans l'entreprise afin de garantir la sécurité de l'emploi. Évidemment, nous ne pouvons pas trouver une solution à tous ces problèmes du jour au lendemain, mais des solutions seront trouvées et déjà des mesures ont été prises dans le domaine de la législation. Est-ce qu'ils pensent que la Suède, pour un travailleur, est en Europe un des pays les plus satisfaisants? Ansez-vous que la Suède est un pays exemplaire pour un travailleur? Nous sommes en pleine évolution. Un travailleur suédois ne peut pas se dire pleinement satisfait et se croiser les bras. Des injustices subsistent et nous pensons que tous les travailleurs ne reçoivent pas encore assez de ce qu'ils contribuent à créer. Nous ne pouvons pas avoir une版ure de résonner à l'abonnage. Nous ne pouvons pas voir un peu à l'amnage. Nous ne pouvons pas s'entendre, nous ne sommes pas sauré de l'amnage. Nous ne pouvons pas nous couler si il y a l'amnage de ces problèmes, nous ne pouvons pas avoir un grand pour une nouvelle durée de ça. Nous ne sommes pas à l'amnage des personnes en Phréitats en tant qu'au de personne vousniais en auparavant. Je pense que les camarades, ils ne pas les femmes, nous ne pouvons pas faire une vue de ces problèmes de ces makes-er-s-guïne d'empois. Nous ne pouvons pas avoir une grosse ans pour un paix de personnes. Le travail des mineurs est étroitement lié aux fluctuations de l'économie mondiale. Ce sont eux qui subiront les conséquences d'un éventuel accident pouvant se produire sur le marché international du fer. Mais pour l'instant, le filon de Kiruna peut être exploité encore un siècle et demi au moins et l'on continue à extraire plus de 20 millions de tonnes chaque année. 30 trains comme celui-ci quittent tous les jours la mine en direction du port de Narvik. Car, via Narvik, en Norvège, c'est la grande route du fer qui mène aux grandes usines d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique et de Hollande. Sous-titrage ST' 501